Un quadrille, une fourchette sur un tronc, c'est bon signe, non ? Pas vraiment, non, c'est le contraire. Souviens-toi, c'est l'arbre qu'on a croisé il y a environ deux heures. Ça veut dire qu'on tourne en vaut et qu'on va jamais s'en sortir. Au moins dans cette grotte, on est en sécurité. J'ai le sang, on va pas s'en sortir, on va pas s'en sortir, Catherine ! Mandé par ses amis rongeurs ! Ah, t'étais caché dans les fougères, t'as presque failli nous floquer la trouille. Oh non, j'y crois pas, un ouf bras ! On va tous mourir ! On va se faire manger vivant par un ouf bras ! Au secours, à l'aide, à moi, de me sauver, ma mort ! Venez, on va monter sur cet arbre ! Non, cool, c'était qu'une chouette. Désolée, mais je suis jamais trop rassurée dans la forêt. Ça me rappelle cette histoire hyper flippante qu'on m'a racontée une fois. Oh, j'adore ça ! Vas-y, raconte ! Attends, sérieux, parce que quand je dis hyper flippant, c'est super vachement hyper flippant ! Oh, qu'est-ce que j'ai peur ! Ok, mais bon, je vous aurais prévenu. Tout à coup, on a entendu des bruits. La fille avait vraiment peur, et même le gars commençait à se sentir moins cas. Il a démarré l'auto, les pneus crissaient tellement il allait vite. Arrivée à la maison de la fille, elle a ouvert la porte, et elle s'est mise à crier parce qu'il y avait, accroché à la poignée de la porte en fer, un crochet ensanglanté. On dit que le tueur court toujours, et il pourrait bien être n'importe où. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, il pourrait même être... ici ! Hugo ! Alors là, c'était pas drôle, t'entends ? Oh, que si, c'était drôle ! Oh, j'aurais tant aimé que des caméras filment ça ! Mais attends ! C'est le cas ! Hugo, tu devrais avoir honte ! Je me demande comment tes parents font pour t'aimer ! Ça, j'en sais trop rien, vu que ça fait longtemps que je leur ai pas demandé. Qu'est-ce que t'as, une petite envie ? C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai trop peur de sortir de la tente. Ouais, je te comprends. Sous-titrage ST' 501 Sandrine, c'est le matin, là, j'ai pas ma montre Cette nuit, ça a été la nuit la plus horrible de toute ma vie Pure que celle que j'ai passé avec ce garçon qui avait mangé de la saucisse à l'ail Et puis aussi vite à mon verre Et dès qu'il ouvrait la bouche, on aurait dit que... Quoi ? Pas encore Je veux dire, non merci, je n'ai pas faim Ben alors, tu fais un résime ou quoi ? Non, c'est juste que je n'aime pas la gelée verte Un serpent ! Relax ma poule, c'est de la réglisse ce truc Désolé d'avoir un peu flippé, quand je vois un serpent, moi je pète les plombs Brigitte, elle, se retrouve seule en pleine forêt pour une durée de 6 heures Va-t-elle tenir le coup ? Oui mais ça va aller Restez ici 6 heures, trop facile Ok, ok, ok Brigitte, tu peux y arriver Il reste que 4 heures et 15 minutes à tenir Non, 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 non C'est pas la peine d'essayer de me faire peur, ça marchera pas Qu'est-ce que c'est ? Oh, eh bien à mon avis, ce doit être Jordi qui s'est bien éclaté avec les poubelles Oups Oh, j'ai fait tout exploser Eh oh, les copains Où est-ce que vous êtes ? Il y a quelqu'un En fait, j'aimerais vraiment remercier les producteurs de m'avoir aidé à affronter mes peurs Je suis plutôt fière de moi Parce qu'il n'y avait vraiment pas à avoir peur Et qu'il refaisait tous mes gestes Je me suis mis à courir en hurlant Mais chaque fois que je me retournais Il était là derrière moi avec ses gants blancs, son béret et son foulard noir Loïc ? Loïc, tu n'as qu'à lui parler Devant lui de s'en aller et il s'en dira Mais pourquoi vous faites ça ? Il n'y a pas de vitre Arrêtez, vous me faites peur Ben... Youhou ! Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais pas nager ? Oh non ! T'as pensé à ton maquillage ? Allez, rentre chez toi, espèce de malade mental C'était très bien joué, Loïc Ok les amis, c'est l'un des derniers défis Simon, pour que tu remportes ce point Tu vas devoir rester dans cet enclos pendant trois minutes Avec cette poule Tu vas y arriver, Simon ! Ouais, sauf si c'est une grosse poule mouillée Ouais, ben je sais pas ce qui lui arrive à celui-là Musique du générique Musique du générique Oh 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 Avec une tronçonneuse à la main, il sort des bois ! Ce que c'est cool ! Oh non ! Le psychopathe se dirige vers la camionnette ! Hé, le couple de malades ! Arrêtez de discuter et démarrez la voiture ! Il va y avoir du sushi au tipi ! Un sort l'aura été jeté ! La voiture refuse de démarrer ! C'est pas vrai ! Je déteste les films d'horreur ! Cours ! Le psychopathe va t'attraper ! Ça va se finir en vin de son ! Chouette ! Le maniaque à la tronçonneuse retourne dans les bois ! Il réussit à s'enfuir ! Oui ! Excellent ! Va ! Et dit, t'adores les films d'horreur ! Contre un aussi ! Je suis content que ce soit terminé ! Je déteste vraiment les films d'horreur ! Ah ouais ? Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? La partie où tout le monde nerde de façon macabre ! Ou c'est le psychopathe à soif et soin avec son tronçon ! Hugo, ce n'est pas gentil ! Voyons, DJ, pour un film d'horreur, c'était pas si mal ! Ouais, mais je préfère quand il y a des types masqués comme dans Scream, par exemple ! Ça, j'adore ! Oui, ça, c'est clair ! Oh oui ! Et moi, mon passage préféré, c'est quand elle veut passer par l'ouverture du chien ! Ça, c'est trop chouette ! Ou quand il fonce dans un arbre pour éviter Sidney qui erre sur la route, là, c'est génial ! Ou quand Steve Artirondi s'acquise l'un d'autre et que Steve n'est les envers dehors ! Waouh ! On dirait que Joël et Hugo ont plus en commun que leur mauvais goût pour la mode ! C'est bêtifiant, les gores ! Les films d'horreur, c'est pas stupide ! Ouais, y a plein de défis psychologiques à relever ! La preuve, DJ ! Peu importe ! C'est comme ça que Gontran a gagné le concours de hot dog en mangeant 200 saucisses ! Enfin, 198 saucisses ! Les juges ont refusé de compter les deux dernières qui étaient ressorties par le nez de Gontran ! Super ! Edith est impressionnée ! Et où est-ce qu'on va ? Edith se promène dans les bois ! Ah, cool ! Les bois ! Les bois ? Pourquoi je me sens aussi nerveux ? Ça te rend pas nerveux d'être là ? Non, je suis avec toi au clair de lune, c'est très agréable ! Et tu parles tellement que j'en oublie complètement ! L'histoire du psychopathe échappé de l'asile avec sa tronçonneuse et son crochet ! Je sais pourquoi je suis nerveux ! Ça me revient ! C'est comme dans le film ! Tu te souviens au moment où le couple se retrouve tout seul dans les bois ? Je peux te rassurer si tu veux ! Ça te plairait ? Ça me semble beaucoup plus long et moins accidentel tout à l'heure ! C'est parce que dans les films d'horreur, ils font traîner les scènes de poursuite ! Ah oui ? Pourquoi ? Ça donne plus de rythme au film, tout simplement ! Ça fait mal ! Gontre en bouche pas, j'arrive ! Hé, Gontre en ! Ça va ? Gontre en est trop jeune pour mourir ! Tenez, prenez-les vite ! Louis, Louis ! Il y a un type avec un masque de hockey, une tronçonneuse et un crochet ! Et il nous court après ! Oui, oui, il est juste là ! Il arrive ! Ah ! On va se faire tuer ! Gontre en ! Arrête ce vacarme ! C'est le chef ! Ah, cool ! Bon costume ! Oh, vous m'avez vraiment eu ! C'est vrai ! J'ai eu la peur de ma vie ! Regardez ! J'ai fait un tableau avec les huit candidats encore en lice ! Où sont passés DJ et GF ? DJ a eu envie d'aller aux toilettes et il avait besoin d'être accompagné ! Bon, il arrive ! Tu ne bouges pas d'ici ! Même si tu entends un psychopathe ! Même si tu vois un psychopathe ! Même si un psychopathe te découpe en morceaux ! DJ, t'inquiète ! Je suis là, je bouge pas ! C'est le camion des crèmes glacées ! Crème glacée ? Je reviens ! J'ai quelqu'un ! DJ, c'est moi ! Marilou ! DJ, tu es en sécurité ! Eh oh ! Je suis sous la douche ! C'est très amusant, Hugo ! Allez, va-t'en ! Je suis sérieuse, Hugo ! Va-t'en ! Tu avais fait attention à ce qui se passe dans les films d'horreur ? Eh bien, tu aurais su que petit A, on ne se promène jamais seul ! Et petit B, on évite à tout prix de prendre une douche seul ! Voilà exactement ce que j'avais envie de manger ! Les sonars ! Gâteaux ! Les sonars ! Les sonars ! Oui ! C'est ça ! J'ai seize ans et j'ai toutes mes dents ! Viens, je t'attends ! Wouhou ! Je n'avais pas vu venir celui-là ! Incroyable ! Et tu l'as défié en plus ! Ce n'était pas prudent ! Mais tu as marqué des points en débarquant ici avec ce délicieux gâteau ! La vie, ma belle ! T'es vraiment un pyrovanne, hein, Hugo ? Ouais ! J'aime bien quand ça brûle ! C'est pour ça que le tribunal t'a convoqué ? Comme si j'allais te dire pourquoi j'ai été convoqué ! C'est pas vrai ! Je vais chercher de l'eau ! Et il n'en reste qu'un seul ! Hugo ! Tribunal ! Plus que toi et moi, psychopathe ! Hugo ? Hugo ! Oh ! Ça y est ! J'en ai ma classe ! Je vais me faire un sandwich ! Oh, je sens qu'on va s'amuser ! Viens chercher là-bas, parle de chercheurs ! Quoi ? J'avais plus rien à t'envoyer, alors ! Tu croyais me faire peur, hein ? On va voir qui se cache derrière ce masque ! Je me suis pas née de la dernière pluie ! Pitié ! On regarde un film d'horreur avec un psychopathe échappé de l'asile avec une tronçonneuse et un crochet ! Et toi, tu débarques comme si de rien n'était ! Quelqu'un a perdu ça ! Ouais ! Bravo, Hugo ! Hé ! Cool ! Regardez ! Joël se mesure au psychopathe sans l'aide de personne ! Pas si vite ! Si le chef est ici, alors qui est le fou avec Joël ? Quelle horreur ! C'est le véritable psychopathe avec sa tronçonneuse et un crochet ! Ce genre d'image fait monter l'audience ! Il met en risque d'avoir plein de croissiers sur le dos ! D'accord ! Je sais que les acteurs qui ne parlent pas ne sont pas beaucoup payés, mais enfin sérieusement ! Là, je te conseille un bon bain de bouche et un peu de dentifrice ! Eh ! Tu veux un sandwich avant de m'enpaler avec ton affreux crochet en toc ? Assez ! Écoute, arrête ton numéro ridicule, d'accord ? Je sais que t'es un acteur avec un faux crochet et franchement, tu ne me fais pas peur ! Oh ! Quelle horreur ! Ils ont dû te coller un paquet de maquillage ! C'est le véritable psychopathe qui a déjà pris de l'asile avec sa tronçonneuse et un crochet ! Quoi ? C'était vraiment pas utile de me faire ça ! Moi, je m'en vais ! J'en ai assez ! J'étais bien mieux traité en prison ! Ah ! Au secours, j'ai peur ! Non, je suis désolé, mais je n'ai pas du tout envie de me casser la voix en hurlant ! À quoi ça sert d'avoir un aussi joli visage, si je n'ai plus cette voix au ton chaud et suave pour aller avec ? Je sais pas si j'en suis capable ! Ah, c'est toi ! Comment ça va ? Dans la première saison, il y a eu un petit accident où on m'a vu faire pipi, mais ça n'arrivera plus ! Et puis, comment voulez-vous que je hurle ? Je sais très bien que Berthe va arriver d'une minute à l'autre ! Elle ne ferait même pas peur à une mouche, alors ! Oh ! Qu'est-ce que tu cries bien, Tania ! Mais c'est bon, j'essaie même plus de te faire peur, là ! Regarde ! Oh là là ! Je suis pas très doué pour jouer la comédie, je préfère te le dire ! C'est pas du tout un film d'horreur, ça ! Ils veulent qu'on s'embrasse ! Oh, j'adore ce jeu ! Viens voir toi ! Oh, que t'as mangé ce midi ! Mes lèvres ont un sale gouimonde, maintenant ! Je vais vous découper en petites lamelles et fabriquer des chouchis ! Ah ah ! Hum ! Ah ! Tadam ! Tadam ! Ce studio de tournage ne présente absolument aucun risque, tout du moins sur ce plan Mais dans d'autres dimensions, qui sait Juanita Vigile a loué une professionnelle de la sécurité à travailler ici pendant 25 ans de bons et loyaux services Jusqu'à ce qu'elle meure dans des conditions mystérieuses Juste ici, à cet endroit précis Depuis, son esprit tourmenté arpente ce lieu sans répit Et personne n'a encore réussi à passer une nuit entière sous ce chapiteau Sa structure leur est tombée dessus, c'est ça ? Non, c'est à cause du fantôme T'aurais pas un valet ? Oh, c'est pas vrai, comment tu sais ? Je croyais presque que t'es voyant Oui, je sais, c'est dingue, hein ? Il est super fort, ce gontran Attendez ! J'ai dit, attendez ! Le radar à fantômes ne détecte rien du tout Je me débrouille bien pour suggérer les choses sans avoir l'air de commander En fait, je crois que je suis vraiment faite pour ça Depuis le départ de Loïc, c'est un peu moi qui dirige l'équipe Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Marie-Lou ? Non, d'un énorme gâteau au chocolat, elle va mourir ! Oh, j'y crois pas ! C'était juste un piège ! Est-ce que t'as un 4 ? Peut-être... J'essaie de prolonger le suspect Oh ! Les murs ! Qu'est-ce que ça sent ? La trouille ! La peur, ça sent un peu comme... Du ketchup ! Exactement ! Lèche le mur, Gontran J'ai dit ! Lèche le mur, Gontran ! Wow ! Si même toi, tu arrives à me faire peur Alors là, c'est la fin des haricots C'est bon ! Alors ? Donne-moi tous tes deux Euh... D'accord, mais je te les donnerai plus tard si ça te dérange pas La nuit est tombée ! Ouais ! Bien joué, Eclipse ! Renard, vous êtes en place ? Oui, c'est bon pour moi, je suis prête ! Mais arrêtez, enfin ! Vous savez bien que c'est Louis qui essaye de nous faire peur Mais dans l'équipe de Tania, on n'est pas des moviettes ! L'équipe de Tania ? C'est tout bon pour Harold, le magicien et sa charmante assistante C'est un poltergeist ! Vite, courrez ! Attendez ! Le radar à fantômes n'indique toujours rien ! Et voilà le travail, on a gagné ! Wouhou ! Ouais ! Ce bougre ne daigne même pas se montrer, non mais on croit rêver A mon avis, il s'est endormi à cause de toutes les heures supplémentaires qu'il fait pour mettre au point de nouvelles méthodes de torture Ah, je crois que la production n'a pas envie de lui payer ses heures sub Alors là, détrompe-toi ! Oh, je suis déçu, j'avais une furieuse envie de jouer aux osselets Eh oui, c'est ça la magie du cinéma, les amis ! En réalité, je suis en pleine forme, ça vous rassure, hein ? Vous voulez connaître le truc ? Notre brillante équipe chargée des effets spéciaux a mis du faux sang dans une petite membrane en plastique On y attache une petite charge et on la fait exploser au moment de l'impact Vous voyez ? Ajoutez-y un vieux trucage pour l'illusion d'optique et tout le monde a cru que je me faisais empaler ! Bah !